Ecoutez bien le bonjour à vous les gens moi j'espère que vous allez bien donc vous êtes bien sûr avec Brutality donc nous sommes bien sûr sur Fishing Planet et je remercie encore tous les abonnés qui suivent qui like mes vidéos parce que c'est vrai que le like maintenant sur youtube est très très important je remercie également les développeurs et toujours parce qu'ils sont comme ça alors voilà là je vais vous présenter donc sur cette vidéo de DLC donc le Trout Pioneer Pack donc Pioneer Pack oui donc on est avec cette canne-ci donc c'est l'Aurora 190 SE donc elle fait 1m9 donc elle prend du 0,14 grammes et voilà poids de la ligne donc les leurs financer le poids de la ligne bon on s'en fout ok donc ensuite on a un moulin qui est du 4 kg voilà donc 4 kg 4,5 kg donc du coup j'ai mis du 20 centièmes voilà du 20 centièmes qui fait du 4,5 kg c'est voilà c'est plus pour le poids de la canne et sur ce deuxième pack là nous avons une deuxième canne qui est ici et donc c'est du 5 à 12 grammes par contre elle est plus longue donc deux mètres deux mètres quarante donc on peut lancer bien sûr plus loin et elle est bien entendu moins moins costaud quoi donc le frein à puissance du frein donc 3,5 et la canne c'est du 3,4 donc à quelque chose près ça va donc là ils ont demandé du 0,20 donc j'ai mis du 0,18 je crois parce qu'en fait attendez on va regarder un truc mon fil donc parce qu'en fait le 0,18 oui donc sur toutes les cannes à lancer je mets bien sûr de la tresse après les cannes au bouchon le 18 est à voilà 3,6 kg et là il demande quand même du 20 centièmes en tresse vu le vu le moulinet et la canne c'est complètement inutile donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre du 18 que là on a 4,5 kg c'est c'est mieux pour la première donc le deuxième dlc c'est le bass fighter pack hop donc on se retrouve avec deux cannes par contre casting les deux autres on a vu que c'était des spinning casting donc là voilà par exemple on a une un peu plus costaud donc c'est du 10 à 30 grammes poids du leur donc c'est bien sûr la gesteur 210 se donc le poids de la lintac on va jusqu'à 5,2 kg et là par contre le moulin on est à 3,5 kg donc c'est un peu limité donc là par contre j'ai mis du 18 centièmes également parce qu'on a vu le 18 centièmes qui est ici fait du 3,6 kg donc vu le frein du moulin j'ai préféré me baser sur le moulin et la deuxième canne vendue dans ce pack c'est bien entendu celle ci qui elle est plus lourde et qui est plus lourde attendez parce que poids de la ligne ok 6 grammes 6 kg pardon excusez moi et donc puissance du frein 4,7 et là je suis monté donc en 20 centièmes on a 4,5 donc c'est pas plus mal et voilà et là le trait la tresse il demande du 15 c'est quand même bizarre parce que bon on a quand même le 15 le 15 on a du 2,7 kg quoi enfin bon voilà donc on va tester bien sûr ces deux cannes donc en fait je vais tester toutes les cannes au total sur trois lacs sur trois lacs et pensez également à commencer à dans la description donc il ya le lien de mon twitch et donc d'ici même pas une quinzaine de jours il sera actif voilà qu'est ce que je voulais dire oui donc par exemple les deux dlc sont bien sûr vendus avec bien sûr tout ce qui est fils tout ce qui est des leurs des machins des trucs donc par exemple bass fighter pack donc c'est à dire ces deux cannes ci sont à environ 25 euros et les deux troutes pionner pack sont à environ 32 euros voilà donc écoutez ce qu'on fait on va partir à la pêche donc j'ai pris sac à dos donc sur moi et à la maison donc j'ai pris voilà quelques châtes des têtes plombées pas trop trop lourdes parce qu'on voit que voilà comme la douze grammes j'en ai pris une de neuf voilà je vais pêcher je vais essayer quelques petits brochets aussi et tout ça au popper donc au jig je vais essayer petite cuillère étroit tout ça voilà j'ai pris des leurres voilà celle ci sont un peu costauds mais en fait je vais essayer le brochet de mer on va voir ce que ça va donner donc du spinner et puis c'est tout voilà écoutez on va tester ça et bien entendu merci à killer wall merci donc voilà là je viens d'arriver sur le lac rookie donc je suis bien sûr monté pour la truite donc là j'ai bien sûr pris la première canne j'ai fait un an c'est un peu merdique mais bon moi donc là voilà je ne cache pas la th vous voyez avec quelle l'heure je pêche simplement prendre j'oublie de prendre une cuillère alors je vais regarder si la martine l'avant c'est les nanos les nanos 10 1 fonctionnent très bien ici ça y est ça commence voilà donc là j'ai prise la première canne donc qui est donc celle ci l'aurora hop ici donc j'ai implanté celle ci sur la deuxième qui est un peu plus légère donc j'ai mis la même en un autre coloris donc je vois qu'il y a pas mal de chasse en face de moi là bas il faudrait peut-être je lance un peu plus loin voilà il y avait des chasses ici tout à l'heure donc on va voir ce que ça peut donner donc je suis en vitesse 1 et voilà et ce que je disais en live voilà vous aurez plus de conseils vous pourrez commenter en direct et je pourrais vous répondre instantanément donc pensez bien à commencer à me suivre dessus donc du coup j'ai manqué un poisson ah merde vu le leurre que j'ai du coup j'ai pris la canne numéro 2 merde ok on va ramener ça ici donc regardez on voit pas la canne malheureusement on la verra quand j'aurai un fiche ah donc en voilà un donc on voit que c'est un archi gant et j'ai l'impression non une petite arc en ciel c'est parti direct donc là j'ai changé on voit bien que j'ai changé d'appât donc j'ai mis un chat de 5 cm pourquoi toucher au frein Francis voilà un poisson il est arrivé vite donc en fait je suis tout simplement retourné à la boutique pour aller bah vu que j'en avais qu'un donc apparemment couleur chartreux comme ça en chad ici là c'est le premier lancer que j'ai fait parce que du coup j'ai dû quitter pour aller en racheter un et très franchement ça donne pas mal donc là par contre je suis en vitesse 2 là on voit qu'il y a beaucoup d'activités au bout de mon sillon donc voilà un poisson donc ça mordait pas depuis un moment puis en fait j'ai regardé que je n'étais pas du tout dans le pic voilà là par contre comme on voit j'ai changé de l'heure donc j'ai mis un 14 grammes en dièse 2 et écoutez pour l'instant ça fonctionne pas trop mal à savoir qu'avec cette canne vous pouvez quand même lancer jusqu'à environ 40 mètres donc si mes souvenirs sont bons c'est la aurora 190 et bah encore un poisson voilà cette cuillère étroite marche très bien donc à la base c'est une cuillère de nuit mais bon parce que si vous voulez en face au niveau de mon sillon là vous verrez il y a pas mal en fait d'activités c'est là où on trouve beaucoup les trophées et les uniques et on les fait souvent en fait au bouchon hameçon dièse 2 ou 3 0 et voilà donc là on voit que ça saute et vous pouvez y aller au schinner comme vous pouvez y aller également au gros vif donc c'est pour ça que voilà j'ai voulu essayer en fait avec cette canne là vu qu'elle fait 14 grammes j'ai d'autres leurs un peu plus costauds en dièse 3 mais que les cannes en fait du dlc troutes pionnières bah en fait elles le prennent pas je veux dire le leur est beaucoup trop lourd mais bon quoi qu'il arrive tout à l'heure je changerai certainement avant d'aller à cypher un autre étang et j'essayerai par exemple avec une canne basse fighter qui elle est beaucoup plus costaud j'essayerai tout simplement de oula j'essayerai de taper avec du gros donc ouais voilà vous pouvez arriver grand max je pense avec cette canne à pêche à euh 40 43 mètres je pense on laisse redescendre un peu ok ah bah juste derrière ah donc on voit la canne qui est plutôt pas mal assez bien dessinée elle est pas bien costaud celle ci donc là je fais carrément du tout droit vitesse 2 parce que je trouve que je fais en fait beaucoup de raté quand je fais du tac 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 c'est souvent quand le leur descend en fait que le poisson prend et du coup bah regardez j'arrive même à faire du stop and go tu moulines tu relâches et tu moulines tu relâches mélodie donc attendez que je vous dise pas de bêtises par contre il me semble que celle ci par contre est plus courte donc Mn9 oui 190 tandis que l'autre c'est du 240 donc 2 mètres 40 donc avec celle ci bien entendu on pourra dropper plus loin et voilà je voulais essayer avec ces cannes là donc c'est à dire du pack bass fighter donc en fait pour essayer de mettre des leurres un peu plus costauds genre du dièse 3 du mais pas en 14 grammes vous voyez j'aurais essayé peut-être ce genre de truc 24 grammes dièse 2 et là bah ces deux cannes ne supportent pas du tout le 24 grammes voilà grand max sur une trou de pionnière bah c'est du 14 grammes niveau leurre ah en voilà une autre pas d'air costaud oh non pas du tout c'est tout petit ça arc-en-ciel donc maintenant on a vu vite fait cette canne à pêche donc je vais tout simplement prendre la deuxième qui est un peu plus légère donc elle est équipée direct avec une cuillère étroite 7 grammes euh oui par contre oui alors on va regarder le lancer parce que là je pense qu'avec celle-ci du coup on va dropper beaucoup plus loin donc là on a 41 grammes en sachant 41 mètres pardon en sachant que comment dire qu'on n'était pas du tout la jauge n'était pas à fond donc là on doit gagner bien 5 entre 5 et 8 mètres de de distance supplémentaire après le design des cannes c'est vrai que sur celle-ci elles sont un peu c'est un peu c'est un peu basique mais bon après elles font bien entendu leur boulot voilà allez ici il y en a plein pour ce qu'ailleurs un peu de stop and go mais l'a dit je m'y attendais pas donc là je peux régler le frein mais c'est quoi ces sardines qu'est-ce que tu as bouffé ça toi aussi de rouge à eau ok donc je vais essayer je vais rester pour l'instant un peu dans ce lac là puis après on va voir où on va aller ne vous inquiétez pas c'est de super projet pour vous donc voilà par exemple un lancer réussi 46 mètres pas mal donc ces cannes là comme je vous ai dit donc on ira pêcher le peacock bass les bass bien sûr en casting on testera certainement en spinning mais de toute façon à la fin de la troisième map sera là où il y a en fait les brochets et euh il y a du brochet il me semble aussi du bah du cendre c'est à dire le la dorée jaune le dorée jaune mais elle l'a dit c'est en mode là je vais essayer de retourner où j'étais tout à l'heure tranquille c'est parti je pense que je peux monter le frein voilà pour prendre l'après je ne me toucherai plus c'est assez sympa aussi d'avoir des cannes assez fines et souples comme ces deux là par exemple parce que quand vous venez pêcher sur ce genre d'étang c'est pour cela ou plutôt de pêcher avec des bâtons vous prenez quand même un peu plus de plaisir avec ce genre de canne à pêche donc je vais essayer de refaire un ou deux poissons avec cette canne là et euh avec cette canne là oui et je vais essayer au casting vite fait ici puis après on va changer de changer de quoi je vais m'accrocher maintenant c'est le poisson qui s'est accroché voilà je peux plus toucher au frein si je remonte le frein je casse donc cette cuillère couleur or fonctionne plutôt très bien et puis elle sort des trucs assez bien regardez comme celle ci celle que j'ai chopé depuis tout à l'heure c'est un peu plus un peu plus petite balle un dernier poisson avec ça on va essayer de le faire en direct pourquoi pas et voilà lui c'est quoi ça et accroché un bout de bois qu'est ce que c'est que ce poisson et si bien mélodie il est où et ben oh merde j'ai jamais fait gaffe à ça ça me fait mal au bras donc voilà c'est les cannes sont identiques au niveau du design il ya que le moulinet bien sûr et la puissance qui change donc là j'ai bien sûr en main la argot 190 donc qui fait un mètre 90 donc annoncé de 40 mètres environ ce qui peut mettre un peu plus de frein voilà donc c'est une gamme plus costaud elle maintient du 30 grammes donc c'est pour ça que là j'ai mis une bullet spinner par exemple de j'ai eu peur non si c'est bon je peux donc là je pense que le poisson a l'air plutôt plutôt sympa parce que par contre sur ces deux trucs c'est vrai qu'après le niveau du design du bas de la canne est un peu simplé mais pour le reste rien à dire je veux dire c'est un ensemble bien complet quoi regardez de face là on le voit bien alors elle a pris en pleine gueule le moulin ça commence à faire du trophée c'est bon ça ouais j'avais droppé voilà je suis pas taffé au max mais tout à l'heure j'étais au max voilà je suis à 36 mètres donc je vous dis au max vous arrivez à du 40 mètres donc celle ci qui fait bien sûr partie du bass fighter pack en mode tout droit vitesse 2 ils aiment bien le poisson je vais m'accrocher et voilà bah ça a été aussi vite décroché donc je vais juste faire encore un ou deux poissons sur cet étang avec cette canne là mais je vais essayer justement là où je vous dis qu'il y a peut-être les plus d'uniques et de trophées par en face là-bas et puis on ira sur un autre étang donc voilà le dernier poisson donc sur ce sur cet étang enfin cet étang ou cela que vous me voulez mais bon est-ce que je peux monter le frein alors je vais monter le frein est-ce que j'ai fait une connerie non ça passe messieurs donc là voilà encore un beau poisson je pense donc vraiment les blades spinner en DS2 comme ça là couleur truite enfin j'ai pas essayé il y a trois ou quatre différentes et il y en a une noire une bleue et là je pense que celle ci est plutôt pas mal de faire le kilo je pense ou pas loin bien le kilo et en plus c'est un trophée messieurs donc ce qu'on fait on va changer de lac donc en tout cas voilà on voit le design de la canne à pêche plutôt sympathique et plutôt sympathique pardon puis quand on voit ce qu'elle prend au niveau du poids du leurre et frein tout ça c'est une canne qui est super pour tout ce genre de poisson même on va essayer au popper tout ça enfin vous allez voir ça va être très bien donc là me voilà sur un autre étang donc là je suis avec un merde avec un lancé de merde donc avec le walker 10 g donc toujours avec l'argot pour l'instant bon le poisson n'est pas trop là il est beaucoup plus loin là bas on voit au bout de mon sillon souvent il y a pas mal de deux seaux par contre ce que j'aurais peut-être dû faire c'est pour une grenouille en fait parce que faut que ça va ah j'ai un poisson au cul et le voilà oula j'étais à la limite du rouge mais bon il a bien pris donc ces cannes vraiment sont sont pas mal du tout vraiment on suis pas mécontent du tout enfin c'est joli il y a que le bac qui est assez simple mais au niveau du banc que tout ça je veux dire c'est plutôt sympathique il est ici donc voilà un picoc il est pas mal regardez la bestiole donc il est venu direct au premier beau lancé bon enfin au premier beau lancé oui parce que le lancé de tout à l'heure était un peu dégueulasse donc vous voyez là par contre c'est du 10 g donc elle lance un peu moins loin pardon et donc là j'ai j'en ai un au cul et voilà vous voyez pas de coupure c'est vraiment un super leurre avec une canne comme ça c'est vraiment le top donc on essayera également pas avec celle-ci mais avec l'autre qui est légèrement plus costaud d'un poil de cul hein voilà encore un picoc basse très joli poisson vous voyez le banc qui est assez banal mais le reste je veux dire la canne fait très très bien son boulot comme je disais tout à l'heure donc on va essayer d'en faire quelques-unes ici après on va aller directement au vrai basse direct donc ouais ici j'avais l'habitude d'être si vous voulez en oula j'en ai pas au cul là non ici j'étais l'habitude en fait d'être plus avec le 14 g dièse 2 mais en fait le dièse 1 fonctionne très bien mais je vais quand même essayer le dièse 2 et voilà l'avantage d'avoir une grenouille mais je n'en ai pas pris enfin il me semble pas du moins c'est qu'en fait on ne s'accroche pas par les roseaux c'est à dire vous pouvez balancer au niveau des roseaux ici vous ne serez pas accrochés voilà donc deux dlc très bien mais la préférence pour moi c'est bien sûr ce dlc là donc le basse fighter parce que tout simplement j'adore voilà pêcher en casting après c'est vraiment suivant les goûts je veux dire au spinning vous pouvez faire la même quoi donc je vais essayer juste avec attendez hop on mouline ça avec un l'air plus costaud donc je vais partir sur du c'est où qu'il est ce con c'est ici je vais partir sur du 14 g bah si j'ai de la grenouille 14 g dièse 2 voilà donc j'ai vu que la couleur fonctionnait bien donc c'est à dire celle ci couleur perche donc voilà bon la couleur c'est le plus ressemblant on va dire donc là je suis à 14 g et là je peux balancer par les roseaux j'aurai aucun problème je ne m'accrocherai pas voilà je suis en pleines dents là bas allez on va essayer d'en faire un petit en direct c'est moi ou j'ai un suivi là bah non je ne sais pas mais je n'en ai pas donc j'irai essayer de faire quand même du brochet de mer mais je ne vous promets rien tout à l'heure bon pour l'instant je vais farmer un petit peu sur la longueur et je sortirai ici bien sûr un peu moins les cannes spinning parce que comme je vous dis ça me plaît tout simplement beaucoup moins oula vous voyez il m'a fait un saut non toujours un picoc il me semble une belle prise donc ici il me semblait qu'il y avait pas mal de je ne sais pas si c'est sur ce coin là pardon du brochet alors du brochet je pense que c'est ce qu'ils appellent le grand brochet qui est très sincèrement petit mais après je parle vraiment du brochet de mer là où il y a les tarpons de l'autre côté et voilà j'ai bien envie d'essayer avec j'ai pris des leurs un peu plus costauds vu que les cannes sont plutôt pas mal regardez moi ce tonage sans déconner donc à la grenouille ce qu'il faut savoir c'est faire des poses parce qu'une grenouille quand elle traverse quand elle traverse l'autre elle avance un peu elle fait une petite pose quand la pose s'impose francis donc là je ne sais pas si c'est du picoc picoc ou du basse tout court moi je crois que c'est du basse tout court et puis il est beau ah non c'est un archi putain il est beau et ben mon salaud mais elle a dit de bouffer mes grenouilles saloperie donc regardez je vais balancer tout droit donc complètement dans les roseaux et là avec n'importe quelle autre leurre vous allez vous accrocher avec celui-ci non c'est ce qui est très bien fait d'ailleurs dans ce jeu parce que IRL quand vous avez une grenouille ah merde manqué je ne sais pas si vous avez vu le saut j'en ai manqué un par les roseaux j'en ai un deuxième au cul ah manqué voilà et comme vous avez vu je n'ai pas été accroché une seule fois regardez on peut passer par là ça c'est vraiment bien pensé donc il y a ceux leurs là qui ne s'accrochent pas et au passage ceux là c'est à dire qu'il faut un peu comme bon allez pour vous je le fais c'est pareil c'est un mode grenouille mais plus popper qui lui par contre file tout droit c'est pas comme le voilà regardez on le voit là-bas c'est un popper grenouille et pareil ses impsions sont camouflées ce qui veut dire tout simplement que quand je vais arriver au niveau des roseaux je ne serai pas accroché ça c'est vraiment très bien pensé et très bien réalisé on va voir si les deux ils vont revenir oui j'en ai un non si donc vous voyez encore une fois je n'ai pas été du tout accroché je n'ai pas été emmerdé par les par les roseaux donc voilà quand vous pêchez au popper puis que vous voulez un peu taper je veux dire au niveau des roseaux prenez ce genre de leurre parce que c'est putain regardez les attaques qu'il y a ici il me semblait qu'il y avait du brochet là je ne sais plus je dis peut-être une bêtise mais j'essayerai un coup quand même enfin un coup plusieurs coups au au spinner j'en ai pris quelques-uns 14 grammes bien ah j'en ai pas un qui me colle au cul non il fait faire une petite pause bon le mieux vraiment pour aller les chercher correctement c'est de passer par les roseaux de toute façon tous les prédateurs et puis ils le disent au niveau du jeu la plupart ils se planquaient bien entendu sous les roseaux IRL c'est un peu la même alors on va essayer d'en faire un peu plus par contre j'aimerais bien choper en face ça n'a pas l'air mal là juste en face je ne vais pas jeter trop loin que sinon je vais aller dans les broussailles là messieurs ça c'est un lancé de compète voilà on va avancer là on va faire une petite pause on va voir s'il y a des remous donc là il fait un sacré bordel sur l'eau là on va passer à côté des roseaux ça a peut-être ah ah manqué bien sûr on est passé à côté des roseaux ça n'a pas manqué c'est moi qui ai manqué oh le con ah et belle attaque bien franchement nickel je vais retourner je vais essayer de faire du puis après je vais mettre un peu au spinner là vous voyez je suis complètement au fond du roseau à 43 mètres j'ai lancé là par contre je ne vois pas si j'ai quand c'est loin c'est vrai que c'est difficile en fait je vais peut-être avoir si vous avez un poisson dans le verre ah non c'est mon leurre je crois ouais donc on voit que par contre pour le peacock c'est plus le stick bait qui fonctionne le mieux mais j'en ai un au cul là bah oui ok j'ai peut-être dit une bêtise parce que ça c'est un peacock même pas si si mais il est pas bien gros ramène ta science drujao donc voilà en voilà encore regardez donc je vais essayer le spinner et puis on va voir si si mes souvenirs sont bons s'il y a du brochet ici il me semblait qu'il y en avait mais attendez parce que là je vois un gros remous et puis à savoir qu'après j'ai un autre lac où je veux tester ça donc faut que je m'active un peu parce que sinon la vidéo va durer des plombes en même temps moi c'est vrai que spécialement quand je regarde une vidéo de pêche j'aime bien que ça dure longtemps une vidéo de 10 minutes c'est un peu oui je suis à grenouille donc une pause ok bon il n'y en aura pas plus ok donc pour mieux lancer un poisson spinner toujours oui par contre j'ai gardé la canne donc le gesteur de 110 parce que mais bon ça peut aller gros c'est peut-être un archigan mais bon je vous dis la canne n'est pas ouais ça pue un peu là c'est toujours le retour qui me fait peur sur ce genre de cannes par contre le frein il marche bien et on voit qu'il travaille quand même tout le même mais là je suis je crois dans un merde j'espère juste que c'est un brochet de merde mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait c'est sûrement je pense plus un archigan ou un parce qu'ici il a beaucoup beaucoup plus d'espace pour bouger que là dedans il était de l'autre côté il était un peu plus limité mais ouais c'est un beau basse très beau basse archigan à grande bouche il me semblait que les brochures on les faisait par ici puis ce qu'il y a c'est qu'il faut que je fasse attention parce qu'ici aussi on a des poissons alors vas-y c'est ça ouais l'écureuil s'est fermé cette année donc on peut pas l'entraper désolé mais je sais qu'il y a d'autres poissons les tambours là je sais pas quoi et si j'en choper avec ça alors là vraiment je suis dans la merde ils sont là les brochets là allez viens viens me péter la ligne trujao alors si mes souvenirs sont bons même gros on faisait beaucoup alors c'est peut-être pas des brochets mais des tambours mais au euh bah au jig d'un côté de toute façon je vais voir ça ah un poisson donc je pense que c'est encore un petit basse donc j'essaie euh pour le tambour rouge et donc pour le brochet de mer mais pour l'instant euh zéro pas une touche donc là on voit que je suis repassé à la canne plus costaud tout de même mais sincèrement euh disons que euh en casting ici je ne lance pas assez loin là par exemple avec euh celle là je viens de dropper à 40 mètres en brussie c'est bien mais euh ouais il faudrait que je trouve peut-être euh parce que bon j'ai une canne qui peut dropper donc la spinning beaucoup plus loin mais euh au niveau du poids euh je vais me faire euh je vais me faire casser en deux de suite quoi je vais persister à au moins peut-être me taper un tambour rouge avec euh celle-ci ou euh euh ouais parce que là c'est tendu voilà donc un poisson donc euh comme vous remarquez j'ai tout simplement chez Bé de Lac parce qu'en fait euh on va dire que là où j'étais mes cannes n'étaient pas appropriées du tout donc euh il y a deux poissons qui sont partis avec des leurres en vidant ma bobine complètement donc euh ça fait mal ça peut l'air bien gros qu'est-ce qu'il a attrapé le Francis là ? un brochet dis donc enfin un petit on va balancer à côté là-bas donc avec ce crumble là c'est euh ça marche plutôt bien donc vous pouvez même laisser en fond euh sans bouger euh bon par réflexe je bouge de temps en temps je cherche un peu aussi la dorée jaune donc le cendre et je sais que le chartreux couleur comme ça c'est pas mal du tout donc je vais essayer aussi avec un shad même dimension 7 cm on va voir 7,5 on veut mais il n'y en a pas une donc là j'ai changé de cannes en fait j'ai tout simplement mis euh donc la canne la plus légère euh bah décidément il y en a des il y en a des brochet chelou là-dedans euh la plus légère donc c'est la euh c'est l'Emental 200 240 parce que euh bah elle fait 2m 2m40 et euh ça me permet d'aller dropper beaucoup plus loin et puis on l'a pas beaucoup vu sur euh sur ce gameplay donc euh je la ressors un peu par là donc ce qui est voilà l'avantage de cette canne c'est vraiment euh sa longueur qui permet de dropper euh pas mal là vous voyez j'étais à peu près à 40 mètres alors que j'ai juste 7 grammes euh euh en poids on peut monter jusqu'à 14 grammes donc euh non 12 pardon 12 grammes donc euh vous mettez à 12 grammes vous arrivez à 45 voire peut-être 50 50 mètres pardon bon bah celui-là en fait il s'est suicidé il est venu se pendre sur le bord donc je vais essayer encore un ou deux poissons donc avec cette canne-ci et donc je vais essayer après euh cette canne-ci donc qui fait partie du euh trou de Pioneer Pack et euh euh donc la plus petite et après je vais essayer celle euh qui est juste un peu au-dessus c'est-à-dire qu'on peut balancer du 14 grammes parce que j'ai des cuillères étroites 14 grammes et avec celle-ci je ne pourrai pas on va voir ce que ça va donner parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu pas mal les euh les castings c'est ma préférence mais c'est vrai qu'on a pas trop vu ces canne-là mais après vous connaissez mon choix bien entendu mon avis ouais bah par dit si vous préférez le spinning bah on va essayer de drober par là-bas donc j'ai remarqué un truc c'est qu'il me semble qu'on peut mouliner c'est-à-dire on mouline hop on fait marche arrière on donne du fil quand on fait marche avant ok ça marche plus attendez je vais donner du fil hop je sais plus comment je faisais voilà donc là par exemple je ne mouline plus bah ok ça me l'a pas assez fait je dis des conneries la dernière fois ça fonctionnait c'est-à-dire on met le fil on donne du fil et tac avec la molette on remonte le fil vers le haut et le mec il continue à mouliner tout le temps je sais pas si j'ai pas eu un petit manqué là peut-être bon souvent les petits brochets viennent en bordure ils sont un peu suicidaires souvent on les voit se jeter ok donc je crois que j'ai fait une connerie en fait en venant ici parce qu'il y a du saumon truite à tête plate c'est bien beau de vouloir tester les cadres mais là c'est vraiment une erreur ouais ça dépend c'est peut-être un archigan je sais pas je pense que oui parce que bon euh non même pas ouais ah bah écoutez j'ai quand même sorti qu'est-ce donc ça ? un poisson de 4 kg et de poussière un barre oreiller donc avec 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 la aurora je crois que c'est bien la aurora 170 ouais j'ai voulu faire le fou c'est tout voilà c'est bien ça donc qui est pour 4,5 kg et 4 kg donc je vais essayer il y a de beaux saumons là-dedans donc euh donc sinon elle a bien tenu le coup on en aura vu et pourtant je suis pas monté gros et même niveau fil ici il y a ni à brocher ni à, pardon à saumon dans ce trou à aras là-bas très sincèrement je sais pas si l'idée est bonne pour casser ici peut-être parce qu'une truite à tête plate une truite grise à tête plate elle va me défoncer faut pas que ça aille dans les 8 kg je pense hein parce que là pour l'instant ça a l'air d'aller parce que ça a pas l'air d'être des poissons trop trop énervé mais bon je veux dire la canne fait son boulot voilà c'est euh y'a pas de problème là-dessus hein des petites cannes à truite et ben regardez vous pouvez faire des trucs avec quand même donc après euh ça dépend si ça mise à descendre tout en bas là-bas c'est fini pour moi parce que sur cette ligne en fait j'ai 97 mètres de fil et c'est vraiment pas énorme du tout euh ouais euh non reviens là s'il te plait viens ici on va essayer de tirer sur la gueule mais à mon avis c'est mort hein s'il revient s'il revient il revient mais trop vite je veux pas le perdre bêtement comme ça putain il repart il fait chier ouais ah quand je teste je teste moi quitte à casser les cannes à pêche mais là vous voyez ça tient le coup il reste dans les 30 mètres là mais euh ce que j'ai peur en fait c'est de son retour s'il me fait un retour de traître là je suis dans la merde bah écoutez il fait sa vie après tout il est dans son bassin 40 mètres 41 42 ok ça va s'il part trop loin par contre je vais le perdre parce que mon fil va se vider je crois je me bats dans le vide parce que je crois que j'ai perdu d'avance c'est ça le problème c'est ce qu'il veut le poisson il a rien à taper hein il a dit je vais te treuiller moi ouais c'est plutôt lui qui va me treuiller ah il avance un peu peut-être qu'on va le voir hein il est peut-être 25 mètres ok donc il revient, il revient, il revient donc je tire un peu pour essayer de faire de la récup il doit pas être gros mais bon c'est voilà c'est que moi j'ai 4 kg en frein à tout péter donc vous tomber sur un poisson qui fait le double c'est ça life hein je te dis que je vais t'amener sur le bord moi espèce de trujard viens ici saloperie donc on voit que c'est un bar rayé oh je dis peut-être une connerie je sais pas si c'est pas une truite à tête à coup de pelle là non pour qu'il soit à mon avis c'est plus genre c'est plutôt en plus ce qu'il appelle armand allez t'as perdu vas-y grimpe sur le bord donc écoutez je valide complètement euh donc le trou de pionner pack et bien entendu le bass fighter pack donc maintenant j'ai vite fait bon je vais en plus passer niveau donc je vais continuer donc en fait là je vais passer sur ok bon donc là un petit coup stick bay donc en dièse 3 en plein dans le trou ah oui bien ok je suis un peu dans la merde en fait bien bien c'est pas sûr c'est bien je m'approche je m'avance non bah écoutez ça va être simplement le dernier poisson de cette vidéo en tout cas voilà vous aurez compris que ma préférence est bien sûr pour le bass fighter pack oula le retour donc c'est à dire ces cannes là et après ça dépend si vous aimez vous préférez pêcher au haut mais les deux franchement sont très bien vous avez vu j'ai quand même sorti deux barres rayées si mes souvenirs sont bons dans ce coin là oulala ça c'est l'air d'être un saumon ça c'est sûr parce que il n'y a pas de... là où j'ai balancé en fait il n'y a pas de... putain plus 75 mètres de fil sur la canne je suis déjà à 44 mètres ça pue pour vous je vais le sortir si je ne sors pas vous le verrez pas comme ça au moins au moins gagner ça putain 50 mètres là au moins ce qui est bien c'est qu'on a de la bataille il y a du challenge c'est ça qu'il faut putain 50 mètres non là je suis mort en fait il y a peu de bataille j'ai perdu d'avance putain ça risque de durer un peu de temps donc soyez patient fumez une cigarette non ne fumez pas c'est un conseil c'est pas bon putain 60 mètres je suis mort je suis mort j'aurai pas le poisson non je ne l'aurai pas ok 63 mètres sur 75 ça pue de toute façon je ne sais pas où il est allez viens ici je reviens à 50 mètres les moulins y plus la mise du tiendre javre 55 il reprend non c'est bon j'ai reprend le dessus ça y est 50 mètres vous voyez ce que je vous disais quand vous avez du trop de mou ou machin pensez à reculer votre personnage faire une marche arrière quand le poisson il revient comme une balle vers vous pour pas le perdre 50 mètres toujours je vous le dis parce que vous voyez pas vu qu'il y a ma sale tête là putain par contre 60 mètres même il tire un peu dessus donc des fois vous regardez soit vous êtes à droite à droite pardon soit sur la gauche vous verrez que suivant d'où le poisson est vous le ramènerait plus vite je suis à 50 mètres hop là je repasse de l'autre côté mauvaise idée ouais c'est mieux alors il revient je vais l'avoir hein 49 mètres ouais j'ai gagné un mètre non 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 putain heureusement que j'ai pu faire une marche arrière je suis en train de faire le con 40 mètres bon c'est pas un poisson de 30 kg mais bon avec cette canne là je veux dire un poisson de 8 kg à mon avis c'est plutôt correct hein j'ai envie de vous dire là il y a de la baston là oui alors on l'a vu maintenant il est à 30 mètres ça va putain c'est un bon combat j'adore ça moi c'est un kiff je vous dis quand vous avez un bâton vous lunez vous ramenez ça c'est pas la peine c'est mort là c'est vraiment le top là c'est euh ah bon il est à 27 mètres 26 25 hop je recule un peu pour pas le perdre voilà il tire un peu dessus oui on va voir la bête arriver je vous avais dit que je le sortirais pour vous regardez le là ce druja en tout cas les deux dlc sont comme ça hein alors celui ci c'est le top donc bien sûr le lien des deux dlc sera épinglé dans la non pas dans la description mais en commentaire oh putain c'est une truite à tête de bite mais ici ça va pas putain qu'elle est là la vert chouette moi j'approuve totalement mais l'a dit voilà bah écoutez oui mais truite à tête d'acier peut-être qu'elle fait 5 kg mais je vous garantis que quand vous avez un machin comme ça au bout de la ligne et bah on dirait que le poisson il fait 30 kg bon en tout cas j'espère que ça vous a plu pardon les gens euh bah si c'est le cas pensez sincèrement à mettre un petit pouce bleu ça vous prend une ou deux secondes voilà et euh voilà bah comme je disais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous les gens allez gros bisous et surtout bonne pêche ciao